Audiences 7. L'alternative entre la mort et l'immortalité. Jean-Paul II dit qu'il veut revenir sur le sens de la solitude originelle de l'homme. Nous touchons ici, dit-il, le problème central de l'anthropologie, c'est-à-dire le rapport entre l'âme et le corps. Le Seigneur Dieu forma l'homme, poussière provenant du sol, et lui insuffla en ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, à qui il revient de cultiver la terre, de la dominer, d'être l'auteur d'une activité typiquement humaine. Dans cette activité, le corps exprime la personne. Et voilà qu'avec cette compréhension fondamentale de la signification de son propre corps, l'homme, en tant que sujet de l'ancienne alliance avec le Créateur, se trouve placé devant le mystère de l'arbre de la connaissance. « De tout arbre du jardin, tu pourras manger, mais de l'arbre de la science, du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu mourrais. » La signification originaire de la solitude de l'homme se passe sur l'expérience de l'existence obtenue du Créateur. Mais l'homme aurait-il pu comprendre ce que signifie ce terme « tu mourrais » ? Aurait-il pu arriver à comprendre le sens de ce terme sans qu'il n'en ait jamais expérimenté la réalité ? L'homme ne pouvait manquer d'associer la signification de la mort à cette dimension de vie dont il avait joué jusqu'alors. Les paroles que Dieu y avait, avaient adressées à l'homme, confirmaient une dépendance dans l'être, telle qu'elle faisait de l'homme un être limité et, en raison de sa nature, susceptible de non-existence. « Du jour où tu en mangerais, tu mourrais. » En écoutant les paroles de Yahvé, l'homme aurait dû comprendre que cet arbre mystérieux recelait en soi une dimension de solitude jusque-là inconnue dont le Seigneur l'avait doté. L'alternative entre la mort et l'immortalité va au-delà de la signification essentielle du corps de l'homme « Elle recueille la signification de l'humanité même. » Pour abréger des Jean-Paul II, nous nous limiterons à constater que l'alternative entre la mort et l'immortalité intervient dès le début dans la définition de l'homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !